Bonjour Maxime, t'as pris ta vision de la Fondation Palburns. J'avais une petite question pour toi. Est-ce qu'il y a une étape de ton parcours sportif que tu n'aurais pas pu atteindre sans ton entraîneur? Oui, l'étape principale, en fait, dans mon retour à région à Gatineau, j'étais venu de Toronto, puis d'avant-là, je suis venu de Chine. Donc, c'est pas un parcours qui est nécessairement facile puis que tu vois dans tes formations d'entraîneur et tout. Donc, quand je suis revenu en ville, j'ai donné un espèce de projet un peu bric-à-brac à Olivier, une situation un peu spéciale. Puis, il y a vraiment tout fait pour rendre le retour à la maison et le changement d'entraînement de situation vraiment facile. Et pour moi et pour tous les autres jeunes au club que j'ai perdu de vue durant 4-8 ans, pratiquement. Donc, il y a vraiment une grosse synergie au club qui a été faite par Olivier à mon retour. Et selon toi, qu'est-ce qui fait qu'Olivier est un entraîneur exceptionnel? C'est pas super rare de voir des entraîneurs qui sont vraiment bons avec les jeunes, avec les moins jeunes dans mon cas. Mais c'est très rare de voir quelqu'un que la chimie avec les jeunes passe puis qu'il fait toujours son 110 % pour réorganiser les cours, pour faire les petits documents d'extra qui vont aider soit les parents à comprendre leur rôle, soit avoir les athlètes un petit peu plus vieux dans le club pour prendre en charge les plus jeunes puis avoir un petit peu des rôles pour… des rôles modèles pour la relève. Donc, Olivier est toujours prêt à créer plus de matériel pour vraiment renforcer le club en général, qui fait en sorte que c'est des meilleurs rôles modèles puis des meilleurs jeunes qui vont bâtir le club puis améliorer en large le club. Merci.